Musique Bonjour à tous et bienvenue à cette première édition du Festival de Com. Le Festival de Com, c'est un peu le Festival de Cannes en com, avec beaucoup plus de moyens et des célébrités sexies. Ce festival a été créé le 1er janvier 2017 pour célébrer les voeux de bonne année des aspirants à la présidence et de leurs équipes. Que cette aspiration à la présidence soit cohérente, probable, compliquée ou un adorable rêve d'enfant. Commençons tout de suite avec la première catégorie, la catégorie Montage trop flippant, avec en nominé Jean-Christophe Lagarde. Mes chers compatriotes, l'année 2016 a été éprouvante, éprouvante pour vous tous. Éprouvante sur le plan économique, sur le plan social, et aussi sur le plan de la sécurité, du terrorisme, de la barbarie qui nous a à nouveau frappés. Nos ennemis, on l'oublie trop souvent ici. On salue la modernité du montage avec flashback en noir et blanc, travelling latéral et décors futuristes, inspirés à la fois des chefs-d'oeuvre de Tarkovsky et d'une pub maf qui aurait mal tourné. En second nominé, Nicolas Dupont-Aignan, qu'on félicite pour ses 20 raccords godardiens dans l'axe. Oui, ses 20 raccords dans l'axe, dans un couloir d'hôpital. Mes chers compatriotes. Oui, 20, tous dans le même axe. Puisque forcément, dans un couloir, on manque de recul sur les côtés. C'est compliqué de faire des plans de profil, un peu comme dans ma cabine. Et dernière nominée, NKM. NKM dans un bar du 14e avec ses potes tous bourrés à force de refaire les frises. Bonne année à tous. NKM qui nous gratifie de 40 plans, oui, non, 41 exactement, 41 plans pour une vidéo de seulement 2 minutes 30. Pour l'année à venir. C'était 40. Un hommage sans doute au film Requiem for a Dream, quand la grand-mère a pris des enfaies. Le prix Montage Trop Flippant est attribué à... NKM pour sa contribution aux économies de l'État sur le budget des retraites. Puisque selon nos sources atlantico, plus de 12 000 personnes âgées seraient décédées de crise cardiaque à la suite du visionnage fortement épileptique et alcoolémique de ses voeux. Deuxième catégorie. Le prix, avant la France, c'était nul, mais grâce à moi, ça va devenir super. Avec des voeux en deux parties. Une première partie, 2016 égale dépression nerveuse. Et une deuxième partie, quand ils deviennent présidents, 2017 égale barbe à papa sous LSD. Premier nominé, Vincent Péion. Regardons sa première partie. Difficile attentat, sans considération, en grande difficulté. La difficulté, guerre, terrible, massacrée, menace, pèse beaucoup, inquiète les haines, bouc émissaire. Ça suffit. Oui, ça suffit, ça suffit, Vincent. Mais maintenant, Vincent est président. Libre, magnifique, puissance, le meilleur pour... Le meilleur second nominé, François Fillon. Première partie. Difficulté, c'est le drame. Chômage, précarité, pauvreté, stagne, terrorisme, endeuillé aux victimes, lâchement assassiné, guerre, faible totalitarisme islamique. L'horreur, barbarie. Ah, ça faisait vraiment peur, 2016. Mais heureusement, ça y est, c'est 2017. François est à l'Elysée. Courageux, exceptionnel. Créé, croissance, plein emploi. L'égalité des champs, sécurité. Bonheur, de succès et de santé. Et le gagnant est... François Fillon, qui a l'air de croire sincèrement qu'avec lui, il n'y aurait plus jamais d'attentat en France. Oh, trop trop mignon, François Fillon. Dans la catégorie maintenant, meilleur brushing du nouvel an. Deux nominés, Christian Estrosi. Oui, 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 nous vous offrons la chance de visionner ses voeux sans leçon. Believe me, you don't want to hear this shit. Profitez et faites comme une vieille niçoise. Regardez uniquement la beauté de ses cheveux pour réussir à voter pour lui. Deuxième nominé, François Fillon. Malheureusement, nous avons dû éliminer François, car les brushings de sourcil ont été déclarés hors catégorie par l'Académie. Christian Estrosi est donc le grand vainqueur par élimination, la seule façon dont il sache gagner d'ailleurs. On le félicite aussi pour la longueur de ses voeux, qui dure tout de même 4 minutes 23, un peu comme un clip de Beyoncé. Ou pas. A présent, nous remettons le prix des meilleurs figurants gratos, avec en nominé Benoît Hamon. Belle et heureuse année 2017. Difficulté, des épreuves, le terrorisme. Belle impro de cette figurante qui jette des détritus slash métaphores de 2016 dans la poubelle des urgences. Benoît Hamon qui a d'ailleurs reçu le prix Cinéma du Réel pour son choix radical d'avoir réalisé un film dogma. Sans micro, sans lumière, sans maquillage, sans réel, sans montage, sans prompteur, sans doudoune et sans espoir. Un genre de festin aux urgences qui file bien la pêche. Deuxième nominé, Nicolas Dupont-Aignan avec une infirmière en pleine action. Vous la voyez ? Une seule figurante qui suggère peut-être le nombre de voix qui l'attendent au premier tour. Troisième nominé, Manuel Valls, qui lui s'est lâché sur la figure. De jeunes acteurs du cours Florent, pas très à l'aise avec leur corps, à moins qu'ils ne soient pas très à l'aise avec M. Valls. Une rumeur circule. Manu aurait dit aux pompiers qu'on aperçoit sur sa gauche, ta gauche, enfin votre gauche, si tu ne joues pas dans mon film, je te mute à Clermont-Ferrand. Quatrième nominé, Yannick Jadot, le candidat EELV, qui a su utiliser des centaines de figures en gratos, des voitures, des bagnoles, des motos, des scooters en veux-tu en voilà, tout en disant qu'il faut s'oxygéner. Pour oxygéner notre démocratie, oxygéner notre économie, oxygéner notre société. Et puis évidemment, oxygéner notre air, oxygéner nos têtes et oxygéner nos cœurs. Initialement, Yannick Jadot devait recevoir le prix de la figure gratos pour son sens du symbole. Mais suite à son hospitalisation pour une bronchite si vilaine que Christine Boutin aurait déjà annoncé son décès sur Twitter, eh bien nous avons préféré le laisser tomber comme une merde. Car le prix des figurants gratos revient au dernier des nominés, Jean-Christophe Cambadélis. Qu'on félicite pour sa créativité et son originalité en prenant des figurants figurines, ces petites statues africaines sur la cheminée qui donnent une dimension film d'animation et qui rappellent le bon vieux temps béni des colonies. Cambadélis qui a aussi reçu un prix spécial, le prix du gros bébé qui arrive tout seul à se toucher les doigts sans se tromper. Vous voyez, moi je n'y arrive pas par exemple. Nommé aussi pour la catégorie les mots compliqués, c'est difficile encore Jean-Christophe. Dans le sens étymologique du terme, en décisant cela, d'éliminer le Front National pour avoir le maximum de députés à l'Assemblée Nationale. Malgré les 435 prises, Jean-Christophe n'est jamais parvenu à prononcer autre chose que étymologie d'ici 6 ans, d'éliminer et d'éputé. Malheureusement, dans cette catégorie, J.C. s'est fait détrôner par François Bayrou et sa performance de chant grégorien. Pour le prix de la personne qui a le plus prononcé les mots France et Français, une seule nominée et une seule gagnante. Pour la France, tous les Français, chaque Français, que la France ait cet amour de la France, la France, les Français triomphés, la France pour tous les Français, pour la France. Les Français pour la France, pour le prix maintenant de la personne qui a le plus prononcé les mots combat et bataille, une seule nominée et une seule gagnante. Ce sont des voeux de combat. Le grand combat dans la grande bataille que les combats menaient. Dans cette grande bataille, on y va, le combat est lancé. Bah oui, le combat est lancé. Et pour finir, le prix de la bande-son originale avec M. Lagarde. Pour toutes ces raisons, pour tous ces espoirs, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente année 2017. Pleine de santé dans vos familles, de bonheur dans toutes vos activités et de réussite dans l'ensemble de vos projets. Monsieur Acquoyer. Que 2017 soit une année d'espérance pour la France. Bonne année à tous et à toutes. Bonne année à la France. Et M. Montebourg. La clé, ce n'est pas moi seul, ce n'est pas vous seul, c'est nous tous ensemble. Je vous souhaite une excellente année 2017, à vous-même, à vos proches et à ceux qui sont chers. Bravo. Bonne année. On félicite Arnaud Montebourg pour avoir tenté de participer à la catégorie Figur Gratos. Mais l'équipe qui fait semblant de ne pas écouter pendant tous les voeux et qui se retourne en chœur pour dire bonne année, on a trouvé ça de trop grande qualité de jeu pour être considéré comme de la figure. Dommage Arnaud. Le prix de la musique originale revient donc sans hésitation à M.C. Acquoyer qui gagne en posant un slam. Chers amis, voici venir une année nouvelle. Chers amis, chers amis, je suis heureux quelques semaines après avoir été nommé secrétaire général de notre mouvement. Merci de nous avoir suivis ce soir, chers publics. On se retrouve à la prochaine édition du Festival de Comte. Et bonne année. Bonne année à la France. Bonne année à la France. Bonne année à la France.